C'est ça que je voulais dire en fait ? Non mais les choses ont complètement changé, même qu'à la base il y avait certains danseurs qui étaient inaccessibles, c'est-à-dire dans le sens qu'ils restaient entre eux, ils ne voulaient pas parler aux autres. Maintenant vu que c'est vrai il y a les 1000%, c'est-à-dire que n'importe quel danseur même qui n'est pas connu peut défier un gros blase. Donc voilà, c'est ce que ça a apporté les 1000%. Et vous par rapport à la culture électro, si on se projetait un petit peu dans le futur, vous la verriez comment ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que vous y croyez ? Moi j'y crois ouais. Je pense qu'un jour on va être reconnu. Je pense qu'elle va être reconnu, déjà après un moment pour le championnat de France qui va arriver, je pense qu'il va faire un gros petit boom ça. Et puis de toute façon ça va continuer à évoluer, évoluer et je pense que ça va pas... Je pense que ça ne va jamais s'arrêter je pense. Vous, vous êtes un espèce de binôme en fait au niveau de la danse ? Ou juste des amis ? Non, on n'est pas vraiment binôme dans la danse. C'est-à-dire qu'en fait on a fait partie du même crew à une certaine époque. Qui c'est qui était ? Electrotech, qui existe toujours. Ouais, c'était le groupe avec les vidéos, tout ça, il y a des DVD et tout. Voilà. Donc bon, lui maintenant on n'en fait plus partie. Je préférais faire un truc solo. Voilà. Mais bon, ça n'a rien changé déjà notre amitié, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais en tant que binôme, non, on ne peut pas dire ça comme ça. Et c'est quoi vous trouvez le regard des gens ? Parce que moi je vous ai croisé tout au long de la semaine, et tout au long de la semaine, vous étiez habillé 1000% électro. Donc c'est quoi le regard que les gens avaient porté sur vous ? C'est clair, on passe dans une rue, je t'assure qu'il y a tout le monde qui nous regarde. Mais comme on s'en fout, on a sous ce qu'on est, on assume ce qu'on fait. Et franchement, ce n'est pas là qu'on va changer. Jusqu'ici là, moi je t'ai l'idée. Nos couilles, jusqu'ici là. Non mais c'est quand même, les gens ont trop de préjugés par rapport à nous, les danseurs électro. C'est-à-dire que surtout en province, en dehors de Paris, c'est pire. On se balade, les gens fixent sur nos couilles de cheveux, sur nos vêtements, c'est abusé. Mais est-ce que par rapport à avant, ça s'est pas un peu calmé ? Ça s'est calmé parce que la mode est passée en fait, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a eu l'effet de mode, ça a été médiatisé. Et bon, maintenant vu que ça s'est fini, bon bah oui, c'est sûr que ça s'est calmé. Vous, votre regard, vous, enfin, vos ambitions perso, ça serait quoi ? Ça serait que genre, on se projette dans un an, qu'est-ce que vous aimeriez qui vous arrive au niveau de la danse électro par exemple ? Déjà bon, c'est sûr que notre blase soit reconnu. Ça, je pense que c'est le but de chaque danseur. Voilà, c'est ça, c'est de travailler pour faire monter son blase. Et puis voilà quoi. Toi Nikhil ? Moi, je vais manger du lourd. Non, sérieux. Bah, à premièrement, je m'entraîne, j'essaie de montrer tous les jours. Si je m'entraîne, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai les capacités, je sais que j'ai envie. Et j'espère qu'un jour, de toute façon, je vais montrer ce que je ne vous inquiétais pas. Ça va arriver. Si demain, on vous donne la chance de faire un gros 1000%, est-ce qu'il y a des gens que vous rêveriez soit d'affronter parce que vous ne les aimez pas, soit parce que ce style-là, il est similaire à ce que vous aimez, ou alors plus pour vous prouver quelque chose ? 1000%, c'est chacun ses envies. Moi, franchement, si j'ai la chance de faire 1000%, c'est déjà de taper un ecclésiaste. Ça, c'est sûr, parce que déjà, les ecclésiastes, bon, c'est l'élite, c'est sûr. Donc, si j'ai la chance de faire 1000% et de taper un ecclésiaste, c'est sûr que mon nom, il grimpe direct. Est-ce qu'il y a des gens dans les ecclésiastes où tu te reconnaîtrais dans la façon de danser ? Ou alors ? Ouais, je dirais Fredou ou Vincé. C'est des gens qui aiment dire Fredou. Ouais, voilà. Ok. Et toi, Lekin ? Ouais, franchement, il y a un mec que j'aime bien faire aussi de danse, c'est Bradoc. Bradoc, ouais, j'ai compris. J'ai eu son style de danse et franchement, si je pouvais faire une tension contre lui, je pense que ça serait explosif. Et c'est un mec que tu respectes, en fait, c'est ça ? Ouais, franchement, ouais. C'est plus pour te prouver que tu peux arriver à son niveau ou alors le battre. Pas le battre, mais juste voir ce que ça fait de faire quelque chose contre quelqu'un qui t'apprécie, qui t'aime bien son style de danse et pourquoi pas. C'est-à-dire que là, t'es tout seul face à toi-même, qu'il y a un nombre de passages bien limité ou alors illimité, ça dépend. Comme ils ont fait Trixie Millard, quand à un moment donné, c'était Eddie Gunn, il a dit « ouais, on arrête », Trixie l'a fait « non ». Parce que c'était son maman, donc il avait le droit, tu vois. C'est ça à 1000%. C'est vous qui êtes le maître de votre maman, c'est pas nous. Et donc vous, dans l'avenir, vous pourriez créer une team, quelque chose comme ça, non ? Moi, déjà, je continue mon parcours avec ma team, Electrotech. Il y a qui dans Electrotech ? De ces déplacés, ils ne sont pas encore très connus. Jones ? Ouais, mais Star Jones, The Messy. Jones ? Jones, ouais. Je crois que je connais, ils dansent à la loco, un grand black, non ? C'est un black, mais ils ne dansent pas à la loco. Et la petite nouvelle, Sonia. Ah, Sonia, c'est le café que vous avez parlé d'elle. Voilà, qui est sortie du parc. Comment vous avez vécu ça, cette histoire entre Sonia et Amel ? Ah, en fait, je t'explique. Moi, Sonia, vu qu'elle habite dans ma ville, donc moi, je l'avais repérée. T'es d'où, en fait ? De Star, dans le 93. Star, dans le 93. Donc voilà, je l'ai remarqué, donc je l'ai recrutée dans la team. Et puis, elle nous avait expliqué son histoire avec Amel. Face au J-Bus ? Ouais, voilà, qui avait commencé au J-Bus, et qu'elle se clashait à chaque fois, qu'il n'y avait rien d'officiel. Donc, en fait, Sonia voulait à tout près 1000%. Donc, missile, la blackout, elle a essayé de pouvoir pour 1000% et puis voilà, ça s'est fait. Je vais genre très metteuse. Voilà, ça s'est fait. Non, mais elle a vraiment la dalle et puis... Et ça a éclaté au VertiFight et on est venu à 100% comme ça. Il y a eu ce qu'il y a eu. Il est venu de nulle part, mais bon, on l'a accepté. Il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un big up de fin, un mot de fin, un message pour tout le monde ? Bien sûr, j'ai un big up pour ma team électrotech, Jones, Messi, Sonia, Adex. Et big up à tous les danseurs. Entraînez-vous. Voilà, j'ai l'affaire. Voilà, ceux qui ont la dalle, continuez et puis voilà. Et franchement... Anakin, quoi ? Ah, moi, vraiment, j'ai rien à dire. Moi, je continue la danse parce que ça a pris une grande place dans ma vie. C'est la vérité. Voilà, quand je suis heure, j'ai envie de danser. Quand je suis en bois, j'ai envie de danser. Là, j'ai envie de danser. Là, tu me donnes envie de danser. Là, c'est incroyable. Là, ça veut dire que là, tu suis vachement l'actualité et tout ce qui se passe. Ouais, je suis à fond dedans. C'est la vérité. Et franchement, à la prochaine. Ok. Au Cap Dag, au Cap Dag. Cap Dag, les gueuses. Sous-titrage ST' 501